... Je m'appelle Cécile Gueux, je suis directrice de recherche au CNRS, je travaille au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer. J'ai fait mes études à l'université de Aix-Marseille, un DEUG en sciences de la vie et de la terre, et puis ensuite une licence et maîtrise à l'université de Montpellier en hydrologie. Et ensuite, je rejoins Paris pour quelques années, puisque j'y ai fait mon DEA, puis ma thèse, donc à l'université Paris VI. Je l'ai obtenue en 1991, et ensuite je suis partie à l'étranger, à l'université de Rhode Island, pour un premier post-doctorat, qui a duré un an. Et j'ai fait ensuite un deuxième post-doctorat à l'université de Texas CNM, et j'ai intégré à la suite de ce post-doc, le CNRS, en 1994, à Paris, l'Institut de Biogéochimie Marine de Montrouge. Et ensuite, en 1998, j'ai rejoint l'équipe ici, à Villefranche-sur-Mer, donc laboratoire de scénographie de Villefranche-sur-Mer. Je suis partie depuis, en détachement pendant deux années, au Caltech, Californian Institute of Technology, et j'ai réintégré à nouveau le LOV, après ce passage à l'étranger. Je suis aujourd'hui membre de l'équipe CHOC, chimie-océan-climat, et je suis ce qu'on appelle biogéochimiste marin. Mes recherches portent sur les apports externes d'éléments chimiques à l'océan de surface, que ce soit les apports d'origine atmosphérique, les apports par les sources hydrothermales peu profondes. Donc pour cela, je conduis des expériences, que ce soit en mer à bord de navires océanographiques, ou au laboratoire, en reconstituant des systèmes qui imitent ce qui se passe dans l'océan. On va tenter de reproduire par des systèmes artificiels, on va piéger de l'eau de mer dans des enceintes qui peuvent faire 50 mètres cubes quand il s'agit de mésocosme, 300 litres quand il s'agit de plus petites antennes de mini-cosme, et à l'intérieur de ces enceintes, on va essayer de reproduire ce qui se passe dans le milieu naturel. On va pouvoir imiter ce qui se passe à la suite d'une pluie, par exemple, voir le devenir des éléments chimiques apportés par les pluies, regarder les particules, comment elles se comportent lorsqu'elles chutent vers le fond de l'océan, et comment les éléments chimiques qui sont apportés par ces pluies, que ce soit à travers des formes dissoutes ou à travers des particules, comment ces éléments chimiques vont pouvoir favoriser la vie. Alors quand je dis la vie, je m'intéresse aux organismes de très petite taille, donc les bactéries, le phytoplancton, qui sont à la base de ce qui va ensuite pouvoir permettre aux échelons trophiques supérieurs de se développer. Donc on étudie ça en Méditerranée, par exemple, avec les apports d'origine saharienne. On a tous vu ces particules qui salissent, soi-disant, les voitures. En fait, ces particules vont amener à l'océan des éléments nutritifs qui sont très importants pour la vie. Ces éléments nutritifs, ça va être le phosphore, ça va être l'azote quand ces particules vont voyager dans l'atmosphère, elles vont se charger en azote, et puis ça va être le fer. C'est important pour des éléments qui sont essentiels à la vie, donc c'est important qu'on les quantifie et qu'on voit quel est le cheminement de ces éléments chimiques à travers la colonne d'eau et comment ça va jouer sur le cycle du carbone en favorisant ou pas la production biologique à la surface de l'océan et l'export du carbone vers le fond. Outre le prélèvement de façon ultra-propre, on doit traiter nos échantillons dans des conditions ultra-propres, d'où cet environnement qui est une salle blanche où l'air est totalement dépoussiré et où on doit s'habiller entièrement pour ne pas nous-mêmes contaminer. Donc on va mesurer un tas de processus dans la colonne d'eau et on va regarder la conséquence sur l'export du carbone. Et l'export du carbone, c'est très important parce que c'est une fraction du carbone atmosphérique sous forme de CO2 que l'homme émet dans l'atmosphère qui est piégée à travers ces processus et comprendre complètement comment cette pompe biologique fonctionne, en particulier avec ses apports externes. Et c'est fondamental pour pouvoir quantifier le cycle du carbone dans sa totalité. Une autre source sur laquelle je travaille, c'est les apports hydrothermaux qui sont peu profonds à l'océan. Il y a sur des arbres volcaniques dans l'océan, notamment dans le Pacifique, des émissions hydrothermales qui sont si peu profondes qu'elles peuvent atteindre la couche éclairée de l'océan, là où se passe ce phénomène de la pompe biologique. Et donc récemment, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Tonga, nous sommes allés conduire une expédition océanographique pour quantifier ces flux et comprendre leur importance sur les cycles bio-géochimiques d'une zone où, dans l'océan, il y a très peu d'éléments nutritifs de façon naturelle. Et la seule source potentielle qui peut expliquer les floraisons qu'on y observe est cette source d'origine hydrothermale. Donc c'est sur ça que je travaille en ce moment. Donc, dans le cadre de ce projet Tonga, nous avions un réalisateur à bord de la Talente, qui est un avion océanographique de la flotte océanographique française. Et grâce à ce réalisateur, nous avons fait un film de 26 minutes et qui permet au grand public de comprendre comment fonctionne un projet scientifique, de l'hypothèse de travail de départ, au montage de l'expédition jusqu'à sa réalisation sur le terrain. Et ensuite, comment les résultats peuvent être à nouveau vulgarisés vers le grand public, y compris vers les jeunes enfants. Du coup, je suis intervenante dans un projet qui s'appelle Adopt the Float, qui permet aux enfants et aux collégiens notamment, se sentir plus concernés par ce que font les scientifiques à bord des bateaux de la flotte océanographique française. Sous-titrage Société Radio-Canada